Je vais parler du nouveau screen de Twitter, Scoopatimana Certains d'entre vous qui ont regardé cette vidéo vont me dire mais ça veut dire quoi Scoopatimana ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc je vais vous dire ce que ça veut dire dans tous les jours Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien Moi ça va, je m'appelle les angels pour ceux qui ne me connaissent pas encore Hello Donc aujourd'hui, en tout cas pour toute ma vidéo, je ne sais pas encore comment j'ai appelé cette vidéo Je pense, Scoopatimana est quelque chose Mais bref, bref, bref En tout cas, je vais parler du nouveau screen de Twitter, Scoopatimana Donc moi je n'ai pas de Twitter mais sur Instagram, partout, on peut parler de ça Voilà au début je ne savais pas ce que ça voulait dire Donc je pense que c'est un d'entre vous qui a regardé cette vidéo Mais ça veut dire quoi Scoopatimana ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc je vais vous dire sur internet parce que c'est vrai que j'ai pas envie de vous dire ma définition à moi Même si j'ai quand même une idée mais je préfère regarder sur internet pour que vous ayez une définition d'internet Mais à mon avis, enfin moi pour moi, je pense que ça veut dire genre donne ton avis sur ça Donc ils mettent une image et tu t'as donné ton avis Du coup je pense qu'ils ont juste mis ça pour que ça donne plus envie aux gens De donner leur avis justement par rapport à la photo qu'ils mettent Donc je vais regarder sur internet ce que ça veut dire Donc j'ai trouvé la définition, c'est en anglais Du coup je vais vous lire en anglais et puis après si vous comprenez l'anglais tombe pour vous Sinon j'ai traduit en français après coup Donc voilà Ça veut dire, de base ça veut rien dire sur internet Ça veut juste dire c'est quoi ton avis ou donne ton avis par rapport à ça ou ça Donc voilà, ça a été traduit par ça, par des gagnants sur Twitter Donc je lis ce qu'il y a été créé Voilà, donc moi je savais déjà Mais pour ceux qui ne savaient pas ce que ça veut dire, maintenant vous savez Et voilà, maintenant la vidéo commence Maintenant que vous savez ce que ça veut dire Skopatu mana Je sais pas si je prends ça bien, mais bon, vous allez dire que vous comprenez ce que je dis Maintenant que vous savez ce que ça veut dire Skopatu mana On va retrouver dans le vif du sujet de, enfin vraiment le pourquoi de cette vidéo Mais, mais mais mais, avant de commencer tout à dire Enfin j'ai l'impression que c'est vrai que certaines personnes vont dire C'est bon on a compris, c'est très bien, ça fait vraiment qui dure Skopatu mana par-ci, Skopatu mana par-là, on l'a compris, enfin bref, ok, c'est bon Je comprends où tu prends, où tu prends, où tu prends, où tu prends, où tu prends Mais on se voit, on se voit, putain c'est un peu ça C'est un peu de façon à des sourcils, tu dois qu'on avise sur ça Donc Skopatu mana, ça a été juste une manière d'habiller la chose Du coup, qu'on soit là, pas vraiment grand-chose qui a changé Enfin c'est mon avis du coup, voilà C'est vrai que les chaises d'une minute dans des voitures c'est assez, enfin pour moi, c'est pas du tout confortable C'est aussi agréable parce que moi je suis assez grande Et du coup, quand je suis au milieu, enfin je sais même pas où mettre mes pieds Soit je mets un pied d'un côté, un pied de l'autre côté Parce que vous savez qu'au milieu, il y a un truc qui bloque du coup, il ne peut pas arrêter de vous déplier comme ça Parce que sinon, je sais pas quand il y a un truc par terre Du coup, si vous mettez de vous déplier d'un côté ou de l'autre Vous savez, vous mettez un pied d'un côté et un pied de l'autre Parce que sinon, c'est pas du tout, enfin voilà Et du coup, ouais, un peu s'il y a deux personnes qui sont à côté de vous, comme ça Non, 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 moi pour moi, c'est un no C'est pas que quand je suis dans une voiture, je devrais être côté fenêtre parce que, au lieu, non Dormir ! Dormir, c'est quelque chose que j'ai trop négligé, vraiment, j'ai trop négligé, surtout quand j'étais plus jeune On me disait, va t'as pas sieste, va dormir Je t'aurais dit, non, j'ai pas envie, au limite, Doreen disait, va dormir tout J'étais sur le lit, je dormais pas, j'avais le plafond, j'étais en mode, je comptais les minutes, les secondes pour aller jouer Moi, vraiment, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas dormi à l'après-midi Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas vraiment dormi à l'après-midi Je trouve ça inutile, vraiment inutile, genre, je pensais que c'était une perte de temps Alors que maintenant, maintenant, c'est un moment de dormir, je suis la plus heureuse Parce qu'il y a un moment que tu fais plein de choses, t'as à l'école, t'as assis, t'as fait plein plein de choses à faire Tu apprécies plus le fait de te proposer, alors qu'avant, tu n'avais pas grand-chose à faire Du coup, pour toi, c'était jouer jouer à 64, dormir, c'était juste en mode, on t'empêche de jouer, vous voyez ce que je veux dire ? Alors que maintenant, j'ai plus ma vie, genre, j'ai grandi, j'ai grandi Les questions bêtes, on en parle même ? On en parle ? Bon, je pense qu'on est un peu tous coupables, mais c'est vrai que des fois, come on, come on, come on guys Une fois, c'est un peu évident, genre, par exemple, t'es réveillé, j'ai l'air endormi Tu manges, genre, tu manges surtout quand tu vois que la personne est en train de manger, t'es en mode, mais attends, tu vois pas que je mange, tu me pose la question, c'est pas évident Vous voyez, il y a des questions un peu bêtes, ou tu dors alors que la personne dort et la personne ne peut pas te répondre, enfin, j'ai vraiment des trucs comme ça Il y a plein de questions comme ça, c'est juste que ça ne devait pas les éprimer maintenant, mais il y a beaucoup de questions qu'on me pose qui sont un peu en mode de Come on guys, voilà Alors, ok, alors j'étais impressionnée que moi, quand j'étais plus jeune, enfin, je sais pas, j'étais pas trop une personne des animés Enfin, je pense que le seul des animés que j'ai regardé c'était Barbie parce que, vous voyez, c'était un peu réalistique et genre, c'était Barbie, quoi Mais, pour ça, des animés, c'était pas trop mon truc, même si je regardais quand même parce que, voilà, mes frères-sœurs, ils regardaient et des fois, quand on regarde la sœur, je regardais ça Mais, voilà, allons parlons de Tom & Jerry, Tom & Jerry, c'est un des animés que je regardais aussi, malgré le fait que des trucs de D, là, c'était pas trop mon truc Mais, je regardais quand même Tom & Jerry, et, en vrai, ça m'énervait parce que je lui dis que, enfin, je sais pas si c'était Tom qui devait attraper Jerry Ou Jerry qui devait attraper Tom, je sais plus, mais, enfin, il serait attraper jamais, genre, jamais Mais, quand j'étais plus jeune, enfin, j'avais toujours un espoir que, enfin, l'un allait attraper l'autre J'avais toujours un espoir, du coup, de me dire, ouais, je regardais, quand même, je continue à regarder parce qu'on sait jamais Peut-être qu'aujourd'hui, je regarde pas, de toute façon, c'est aujourd'hui qu'on va attraper Jerry, vous voyez, genre, j'avais toujours cette petite gueule d'espoir en moi Qu'un jour, ils allaient finir par se rattraper, vous voyez, qu'en pied, j'allais marcher sur l'autre Bon, au final, non, ça va marcher, il y a jamais un qui a essayé à rattraper l'autre Maintenant, je sais même plus ce qu'ils sont devenus Mais bon, voilà Alors ça, quand je vais écrire un truc très important, un message très important, ou un truc, un long paragraphe ou tu voyais les textes d'anniversaire, ou un truc genre en mode un paragraphe ou d'argument, bref, un truc long, important J'écris toujours là, avant d'envoyer à la personne, genre, je prépare déjà mes actes, mon traduction, ma conclusion, les liaisons, tout Je prépare déjà tout avant d'envoyer à la personne, parce que, en plus, quand c'est long, tu vas écrire, la personne va voir que tu écris en mode de Pendant l'existence, je vais vous dire, mais qu'est-ce que la personne, elle écrit, qui est aussi long, vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus efficace, tout simplement C'est juste une facette, c'est juste pendant un moment, et puis après, non, la personne n'est plus calme Donc, la personne est calme, mais surtout, ça va être calme au début, oh, ils ne te connaissent pas Moi, j'étais comme ça, quand j'étais plus jeune, j'étais comme ça, j'étais calme, je ne te connais pas, j'étais calme Et après, au fur et à l'ambilure, plus le temps passe, plus je suis à l'aise, et plus je me dévoile vraiment Mais maintenant, tu me ramènes quelqu'un, de deux, enfin, je suis déjà moi-même, enfin, moi, j'ai pas besoin de passer par l'état calme Avant, c'était plus stable, mais maintenant, je suis plus, voilà Mais, les personnes calmes, c'est souvent une facette qu'ils ont Puis après, puis après, puis après, plus tu leur mets à l'aise, plus ils deviennent à l'aise avec toi, tout simplement Donc, il y a des gens qui donnent encore leur avis sur ça, doucement Sommes-nous pas censés nous aimer nous-mêmes, en fait ? Genre, je comprends pas Donc, maintenant, il y a un problème avec s'aimer soi-même Non, 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 parce qu'il y a des gens qui débattent sur ça, du coup, je veux que ça soit clair Ok, c'est vrai que narcissique, ça veut dire, enfin, avoir l'animation pour soi-même qui est en excès C'est juste le en excès qui me dérange, mais en vrai, c'est vrai On doit tous aimer, on doit tous assumer de la tête aux pieds Parce que si on le fait pas, qui va aller faire pour nous ? Personne, à part Dieu, je dis bien à part Dieu Personne peut nous aimer comme nous Genre, personne, à part Dieu Dieu-même nous aime même plus que nous-mêmes où on peut s'aimer Genre, Dieu nous rapporte tout l'amour du monde et encore plus Du coup, voilà, mais je perds d'entre nous On doit s'aimer parce qu'il y a personne qui peut nous aimer comme nous Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a personne qui te connait plus que toi, encore une fois, à part Dieu Il y a personne Et si après on commence à se limiter en maintenant Je vais pas faire ci, je vais faire ça, je vais pas prendre de photos Je vais pas m'habiller comme ça, je vais pas m'acheter ci Après, je vais vous dire que je suis narcissique Sorry ! Non, 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 sorry, I beg a pardon Comment ça ? Donc maintenant, c'est les gens qui vont dire Ah non, 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 tu veux pas faire ci Sinon va dire que tu es narcissique Non ! Non, c'est pas ça Tu vas t'aimer, tu vas t'assumer, tu vas faire ce qui te plaît Parce que si toi, tu t'aimes pas Si toi, tu t'aimes pas Si toi, tu t'assumes pas Qui va t'aimer en fait ? Ils vont dire, ils vont voir que tu t'aimes pas Ça se voit ça, hein Ça se voit que tu t'aimes pas Ils vont voir, regarde celle-là Ou regarde celui-là, il ne sait même pas Et du coup, eux-mêmes, ils vont même pas t'apporter de la valeur Ils vont même pas t'accorder de l'importance Parce qu'ils vont dire, voir que toi-même, t'as un problème avec toi-même Ils vont voir que toi-même, tu t'assumes pas Du coup, ça va être compliqué Pour qu'eux, ils veulent t'aimer Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ça commence par toi Tu vas t'assumer Tu vas t'apprécier Avant que quiconque puisse t'aimer en retour Donc, les gens qui disent Oui, non, non, non Non, ils écoutent pas Parce que ça se trouve, c'est même eux qui s'impent Ça se trouve, c'est même eux T'as le droit de t'aimer en fait T'as le droit Donc, les gens qui disent Ah non, 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 les gens de narcissique Ok, c'est juste un mot En vrai, ça veut dire, c'est pour moi Moi, j'aime pas utiliser le mot narcissique Je préfère utiliser le mot self-loss Je vois ce que vous voyez ce que je veux dire Parce qu'une narcissique, ça fait trop Voilà quoi C'est comment c'est le mot en excès qui me le range Alors qu'en vrai, y a pas d'excès en fait T'as pas d'excès Je suis désolé, y a pas d'excès J'ai encore tu t'aimes, tu t'aimes Tu t'aimes, tu t'aimes Voilà Mais C'est pas comme ça Non, non, non Peut-être que vous, vous n'aimez pas Mais pas parce que vous, vous n'aimez pas Que une personne n'a pas le droit de s'aimer Donc voilà Donc, ça en même Ça ne peut même plus être un sujet de débat Parce que Y a pas de débat C'est un sujet Tu t'aimes, tu t'aimes Point final Tout le monde, tout le monde va s'aimer Pour moi, moi, je m'aime Les gens qui me resteraient bien C'est ce que moi, je m'aime Et du coup, c'est pas parce que toi Je me dis que je suis une narcissique Que je vais arrêter de m'aimer Ça va ou bien Pas du tout Moi, je m'aime et je m'aime C'est pas pour autant Bah, basta Ciao Enfin, je ne sais pas Bref Voilà, c'est tout Pour cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Likez, commentez, commentez Si vous voulez partager Surtout, partager Avec un maximum de personnes Ça va vraiment plaisir Sous-moi sur Instagram L'Instagram c'est IamAimJob.NM Là-bas, je fais des belles photos Donc Les gens-là qui vont dire Que je suis narcissique Voilà Je vous vois venir Non, je rigole Mais là-bas, j'ai des belles photos Donc allez, checker ça Mais aussi, si vous n'avez pas encore Amener à ma chaîne YouTube Je vous invite à le faire C'est gratuit Vous cliquez sur le bouton S'abonner C'est fait Voilà Et aussi, vous cliquez sur la cloche Je vous invite à me dire Particuler Et aussi, vous cliquez sur la cloche De mes notifications Pour être au courant A chaque fois que je fais une autre vidéo Donc voilà Je vous donne beaucoup fort Abonnez-toi pour une autre vidéo Et en attendant que je fasse une autre vidéo Prenez soin de vous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti